Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, la conférence débat à laquelle vous allez assister s'intitule « Aide française au développement en Afrique entre business et corruption ». L'intervenant à mes côtés sera donc Bernard Mounier. Donc, Bernard est membre d'Attaque et de survie, et également président de la coordination au Bien commun PACA. Il a vécu et travaillé de nombreuses années en Afrique, et pendant ces années, il a pu observer comment se mettaient en place de nombreux projets d'Aide française au développement en Afrique. Alors, Bernard souhaite privilégier le débat et l'échange. Par conséquent, sa présentation va être relativement courte, ça va durer à peu près dans les 20 minutes. Il va d'abord vous rappeler quels sont les acteurs français et africains impliqués dans les projets d'Aide au développement, et quels types de projets sont privilégiés par la France. Puis, il décrira le cadre géopolitique et économique où prend place l'Aide au développement. Vous allez voir, c'est un cadre assez particulier. Bernard, à toi. Chers amis, si vous êtes là ce soir, c'est bien parce que vous êtes conscients qu'il y a une particularité dans l'Aide publique française au développement, ou tout simplement l'Aide au développement, car on verra que cette aide publique, ça peut être une aide qui est consacrée au secteur privé, etc. Vous êtes là pour entendre un certain nombre d'éléments. Et ensuite, évidemment, nous pourrons discuter dans le détail. Alors, c'est dans le dispositif historique qui est né dans les années 50, de l'Aide, tout ça avec des guillemets, au développement, entre guillemets, etc. L'Aide au développement française, public, tient une place particulière. C'est une aide qui est, telle que nous la connaissons, qui est née au moment des indépendances. Par un tour de passe-passe de Gaulle et Faucard, ont eu une certaine habileté en transformant un certain nombre d'institutions, que ce soit la Caisse centrale de financement des Outre-mer, ou bien le franc CFA, etc., qui sont devenus un franc, vous êtes au courant de tout ça, de coopération, en réalité, ou bien la Caisse centrale d'Outre-mer, qui est devenue ce qu'est maintenant l'AFD. Cette supercherie, en réalité, visait à maintenir, au lieu de tous, sous prétexte d'indépendance et de développement, ce qu'on a appelé l'influence de la France sur ses anciennes colonies, sur le précaré de la France, en particulier en Afrique subsaharienne, ce qu'on a appelé la France Afrique. Tout cela perdure avec quelques inflexions, en particulier depuis les années 90, où la France a perdu un peu de son aura, en particulier après la dévaluation du franc CFA. Cela perdure en relation avec ce que nous verrons plus tard, à savoir ce qu'a été globalement l'aide publique au développement, ou l'aide au développement, à savoir l'accumulation de dettes, qui ne pouvaient pas être remboursées pour un certain nombre de pays, accumulation de dettes, qui, à un moment donné, se sont vues infligées, pour être remboursées, ou pour voir, disons, un rééchauffement, une restructuration de ces dettes, un certain nombre de conditionnalités, qui sont celles, vous avez entendu parler sans doute de tout ça, du consensus de Washington, des dettes qui devaient, pour être remises, restructurées, être soumises, soumettre les gouvernements qui les devaient, à un certain nombre de conditionnalités. Ces conditionnalités, bien sûr, c'était le libre-échange, la suppression des barrières noires, les privatisations, la dérégulation, etc. Au bout du compte, les États se sont trouvés dans l'impossibilité, à cause de cette assiette fiscale, qui se réduisait comme peau de chagrin, de rembourser les dettes, qui étaient extrêmement importantes. Donc, ces mises en place, à ce moment-là, ce qu'on a appelé l'initiative du pays pauvre et très endetté, où ces conditionnalités ont été renforcées, un certain nombre de services publics ont été vendus au plus offrant, ou pas d'ailleurs, parce que, en fait, les mises en concurrence, contrairement à la doctrine, n'ont pas été réalisées. Par exemple, au Cameroun, la Société Nationale d'Electricité, la SONEL, a été vendue à une entreprise californienne, AES, qui était en train de faire faillite en Californie, et qui est arrivée avec tout son staff, etc., grassement payée. Pendant un certain temps, il n'y a plus de travaux, il n'y a plus de remplacement d'un certain nombre d'éléments nécessaires, et évidemment, ça a entraîné des coupures de courant, des délestages, et un certain nombre d'effets indésirables, comme les coupures d'eau, puisque pour que l'eau potable arrive, ou l'eau arrive, il faut de l'électricité. Mais pas uniquement. La question des chemins de fer pour rester dans ce pays était aussi posée. La vente, sous forme de concessions, mais on va dire que c'est des concessions à long terme, de la société publique, issue de la colonisation qui s'appelait Régifère-Cam, c'est faite quasiment de gré à gré avec le groupe Bolloré, les groupes Bolloré de l'époque, parce qu'il y avait plusieurs, il n'y avait pas encore Bolloré, Africa Logistics. Donc, tout ça, y compris pour la société des eaux, la SNEC, etc. Donc, sur toutes ces questions, des privatisations sous diverses formes ont été mises en place, avec des résultats extrêmement décevants pour les idéologues qui les avaient conseillés, et une seconde phase est intervenue, on verra là-dessus plus tard. Mais, au bout d'un certain temps, les bons élèves, ceux qui avaient appliqué toutes les conditionnalités fortement conseillées par la vague mondiale, se sont retrouvés à ce qu'on appelle le point d'achèvement de l'initiative PPTE, et à ce moment-là, pouvaient démarrer une remise de la dette multilatérale. Quant à la dette bilatérale, celle du Club de Paris, par exemple la dette française, elle devait faire l'obligé d'un traitement particulier. Dans le cadre de l'aide au développement, évidemment, la France s'est mobilisée pour dire, nous, nous apportons un certain plus, et ça a été la volonté de créer des contrats C2D, contrats de développement et de désendettement. Peut-être qu'on nous y reviendra dans la discussion. Cette aide au développement qui vise à consolider, dans des conditions différentes, la prédation de la France dans ces pays, n'a pas permis de réaliser les objectifs qui étaient affichés. Pas du tout. Au contraire, ces pays se sont retrouvés, après avoir été exonérés d'une partie de la dette, en train de se réendetter. Ils se sont réendettés de façon assez massive, avec un dernier intervenant qui est la Chine, puisque 20% de la dette africaine, c'est une dette qui a été consentie par la Chine à un certain nombre de conditions qui sont particulièrement léonines. Dans ce contexte, la volonté française, ça a été non seulement d'apporter des fonds aux organisations multinationales, aux organisations comme la Banque mondiale ou d'autres banques de développement, d'apporter des fonds aux fonds européens, puisque dans le traité, dans les traités européens, cette fonction est incluse, mais de développer une aide bilatérale qui est essentiellement une aide qui comprend des prêts, des prêts divers sur lesquels, là aussi, on ne peut pas revenir. Cette stratégie a été confortée par un ensemble institutionnel que je vais vous décrire. actuellement, il existe en France un conseil présidentiel du développement autour de Macron et une émanation de ce conseil, c'est un conseil pour le développement de l'Afrique. En dessous, il y a un conseil interministériel dirigé par le Premier ministre qui traite de ces questions au niveau de chaque ministère. Et ces ministères, c'est essentiellement, bien qu'il y ait un grand nombre de missions, puisque le budget de la France fonctionne par mission, c'est le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. Les bras, les acteurs, essentiellement ensuite l'Agence française pour le développement et sa filiale dite secteur privé Pro Parcours, deux banques de développement, mais l'AFD, c'est un EPIC, l'État, le public, l'EFriel et le commercial et en même temps qui est un établissement financier et Pro Parcours, c'est simplement une société financière. À côté de tout cela, il y a un certain nombre d'intervenants qui ne sont pas négligeables comme Business France et d'autres organismes. Dernièrement, après une baisse importante de l'aide publique au développement au moment du quinquennat de François Hollande, dernièrement, l'aide publique au développement a cru en volume. Actuellement, on a né à 14,2 milliards d'euros en progression de 2 milliards d'euros par rapport à 2019. Cette aide, selon la loi, car une loi a été discutée avec peu de bruit pendant six mois, cette aide est censée être consacrée pour 85% des fonds de l'État à l'Afrique subsaharienne et pour 75% à l'Afrique subsaharienne pour les fonds de l'AFD. Donc, elle est censée être recentrée sur le précaré africain, c'est-à-dire les États qu'on retrouve dans les États en queue du classement de l'OCDE. Vous savez, le classement de l'OCDE en quatre colonnes, là, les pays les moins avancés. et puis, la troisième partie, la seconde ne comptant quasiment pas, la troisième partie étant les pays intermédiaires niveau inférieur, en gros. La plupart de ces pays sont dans ces deux catégories. C'est assez marrant de voir que dans ces deux catégories, il y a quasiment tous les États colonisés par la France qui sont en queue du classement des pays selon le revenu national brut par personne. Donc, voilà la situation. Alors, bon, après tout, on peut se dire, on peut se dire, au fond, les choses évoluent dans le bon sens. Puisqu'on parlait de trajectoire ou je ne sais quoi, de dérive par rapport à une trajectoire, on a repris une trajectoire vertueuse. Alors, c'est là qu'il faut, évidemment, rentrer dans le détail et aller voir de plus près derrière les mots, les phrases, etc. La question, c'est la volonté française, comme partout ailleurs dans le monde pour l'aide au développement, de faire de l'aide au développement, mais par le marché. C'est-à-dire, quand on prend ce dont le programme des Nations Unies pour le développement est comptable, en quelque sorte, c'est-à-dire les 16 items des objectifs du développement durable 2030 plus des 169 cibles, On s'aperçoit qu'on trouve ça partout. On trouve ça dans les programmes de tous les États, dans la fameuse loi qui a été promulguée, cette loi-là, ce 4 août, mais aussi sur les sites des multinationales, en particulier des multinationales françaises. Quand on va chez Veolia, quand on va chez Suez, quand on va un peu partout, on s'aperçoit que tout le monde concourt au développement et c'est ainsi que non pas la France travaille pour développer et rendre capables les services publics, y compris des collectivités territoriales, etc., pour mener une politique publique, mais travaille pour pousser un certain nombre de sociétés, en particulier françaises, de sorte que ce soit gagnant-gagnant, comme on dit. C'est-à-dire que, eh bien, dans ces pays, il y a un certain nombre d'infrastructures qui soient créées, mais aussi que ça rapporte de l'argent, etc., qui est en retour. C'est ce que Le Drian et aussi la direction française du Trésor du ministère des Finances appelle la diplomatie économique de la France dont il se vante. Mais ce discours est contradictoire avec ce qu'il raconte par ailleurs. Le Drian, dans une tribune au Monde du mois de février dernier, disait la France n'est pas comme les autres. La France défend et promeut par l'aide publique au développement à la préservation au développement des biens publics mondiaux, des biens communs mondiaux. Parce que là, il y a un petit flou, un petit flou théorique, on va dire. Voilà. Donc, double langage. Mais ça, on est habitué avec Le Drian. Ça a été aussi le cas pour ses mentors. Voilà. Donc, on se retrouve dans cette situation où, en réalité, l'aide, ce qu'on peut appeler l'aide, l'aide au développement, on ne sait pas encore de quoi on parle. Enfin bon, c'est l'aide qui va passer par les entreprises françaises. Et les contrats de C2D, les contrats des entêtements de développement, justement, sont le moyen, ils douanent, pour parvenir à cette affaire. Que sont ces contrats spécifiques dont se vante le ministère des Affaires étrangères et dont se vante le ministère des Finances ? Que sont ces contrats ? Alors, dans le cas d'aide bilatérale, un certain nombre de pays ont vu leurs dettes d'une certaine façon annulées, mais pas tout à fait. parce que la France pense que lorsqu'on annule de façon sèche les dettes, eh bien, les gens, ils sont libres. Ils peuvent aller investir dans d'autres pays, avec d'autres sociétés, etc. Donc, on maintient ces sommes qui doivent être versées sur le budget des États. On maintient ces sommes et on les verse aux échéances avec des intérêts et on les verse sur un compte de la banque centrale de ces pays. Ça peut être aussi la banque centrale des États de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite, on décide conjointement, dit-on, avec ces pays des projets qui peuvent être réalisés avec cette aide quand elle va être débloquée. Alors, évidemment, quand on dit ça, c'est pas mal, voilà, c'est vertueux, etc. En réalité, cette aide est décidée à partir de deux comités dont le premier est un comité technique où se retrouvent face à face un certain nombre de fonctionnaires français ou qu'ils émargent et puis un certain nombre de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires du pays en question. Bon, pourquoi pas ? Cependant, ce qu'il faut savoir, et c'est là qu'on aborde par ce biais, la question de la corruption, l'étendue de la corruption, la corruption, c'est pas qu'une corruption financière, c'est pas de l'argent qui passe par dans des malettes, dans les paradis fiscaux ou par exemple à l'île Maurice pour ce qui est de l'Afrique, etc. Non, les formes de corruption, on pourra le détailler, c'est des formes de prise illégale d'intérêt car des fonctionnaires avec le salaire qui touche étant donné l'état de la fonction publique dans ces pays ont un certain nombre d'avantages. Bon, ils peuvent avoir des perdièmes, comme on dit, comme des jeux lorsqu'ils se déplacent, des jeux tourno-présence lorsqu'ils sont là, une facilitation des visas qui permettent de circuler, etc. Et donc, ils aiment dans ces comités techniques où finalement on va rédiger des dossiers de consultation, d'appel d'offres. Donc, et ensuite, il y a un niveau supérieur avec l'ambassadeur, les ministres, etc., les ministres du pays, etc. Bon, donc, alors qu'est-ce que ça donne en gros ? Alors ça, c'est, après ces prises illégales multiples d'intérêts, on trouvera plein plein si on veut. Ça donne quoi ? Ça donne par exemple un fameux pont très utile sur le Vouris, c'est au Cameroun, cet adois-là, qui a été créé à partir du reversement par le biais du C2D de 33 millions d'euros sur un total de 150 millions d'euros. Mais en fait, la fabrication, l'établissement de ce pont a été décidé dans un contrat de C2D. Et on s'aperçoit lorsqu'on regarde les résultats de la perle d'offres internationales que ce sont des sociétés françaises qui ont été choisies du groupe Vinci. En gros, alors pour les fondations dans le fleuve, c'est sol étanche, enfin, etc., etc., il y a un certain nombre de filiales diverses et variées. Ça, c'est le groupe Vinci. Alors qu'est-ce qu'il peut se passer ? On verra ça aussi pour la question de l'eau au Sénégal, puisque au Sénégal, à partir du lac de Gers, il y a tout un processus pour amener de l'eau, la potabiliser, amener de l'eau jusqu'à Dakar. Alors là, c'est le Drian qui s'est vanté, ainsi qu'une note du ministère des Finances, la direction du Trésor de cette année, qui se sont vantés du succès à la diplomatie économique de la France. En fait, là aussi, l'appel d'offres internationales rédigées de façon adéquate, on va dire, a amené à désigner à la fois Suez pour la potabilisation de l'eau, l'origine de potabilisation, Vinci, sous toutes ses formes, et aussi, comment s'appelle cette GBL, c'est ça ? La fameuse société d'économie mixte d'aménagement qui ramène l'onduron, BRL, voilà. Et aussi, voilà, vous connaissez ça, BRL, etc., avec la question du cabinet qui a fait les études qui est Merlin, c'est-à-dire un cabinet qui est tout à fait lié à Suez. Voilà. Donc, dans la fabrication de l'appel d'offres, y compris de l'appel d'offres internationales, il y a un certain nombre de conditions qui sont proposées aux gens qui vont concourir et qui favorisent les entreprises françaises. Grâce à ces dispositifs, on trouve le même dispositif lorsqu'on étudie la façon dont ont été passés les appels d'offres avec l'apport du C2D, par exemple, pour le barrage réservoir au Cameroun sur la Sanaga, qui s'appelle le barrage de la même Vénée, où, c'est assez marrant parce que ça, j'ai pu le voir de près, on demandait que la société qui ferait les travaux soit une société qui ait tout son matériel présent sur place. D'une part, d'autre part, qui demandait que toute la maîtrise exerce le travail, son travail, avec une ancienneté de 10 ans, etc. Donc, ça voulait dire qu'on désignait directement une autre entreprise qui est au Cameroun, qui a tout son parc de matériel, etc., qu'on appelle Raselbeck. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des dispositifs où, en réalité, on va fabriquer des dossiers de consultation d'appel d'offres ad hoc pour être sûr que des entreprises françaises vont pouvoir concourir. Mais il y a un grand nombre d'autres exemples qu'on pourrait donner. Mais voilà. Donc, là derrière, tout ça se passe. Après, vous avez vu dans Mediapart, il y a eu un certain nombre d'articles, ainsi qu'un article dans Le Monde sur ce qu'ils ont appelé les dérives. Alors, dérive, ou pas, mais par rapport à un idéal qu'il faudrait formuler entre nous, ce que peut être une aide au développement, peut-être une dérive. concernant un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites depuis 2014 sur ce qu'on pourrait appeler des formes de corruption, on va dire. Des formes de corruption ou la facilitation, surtout pour la filiale de l'AFD qui s'appelle Proparco, la facilitation peut-être de l'évasion fiscale, on va dire, vers l'île Maurice, puisqu'ils ont versé des sommes importantes selon l'enquête que nous avons lue dans des sociétés résidant à l'île Maurice. Mais, ensuite, il y a la question de la redevabilité, comme on dit, car quand on s'adresse aux banques françaises de développement, on va dire comme ça, on leur demande des comptes, ils mettent en avant le secret des affaires et le secret bancaire. Et le G8 du mois de janvier, je crois, qui devait traiter de ces questions et en particulier des questions des paradis fiscaux et de la transparence, n'a pas dit le moindre mot sur le sujet. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge sur ces questions. D'autant que, au fond, la doctrine, même si on dit qu'on va augmenter les dons, les dons, les équivalents de dons, etc. en France, la doctrine, c'est bien de favoriser le secteur privé. Alors, favoriser le secteur privé français, si possible, mais toujours favoriser le secteur privé qui est le seul vecteur important de développement. Soit un apportant, des sommes qui ne peuvent pas être très importantes, comme effet de levier, par exemple, dans le secteur de l'eau, c'est le RIOB, c'est-à-dire le Réseau International des Opérateurs de Bassins, qui instruit, qui est une organisation essentiellement composée de Français, autour de Veolia, etc., etc., qui instruit les demandes de prêts à partir des organisations ou des fonds qui traitent toutes les questions de l'adaptation au changement climatique. Bon, ça peut être cette affaire, mais ça peut être aussi rentrer dans le capital, comme le fait Proparcours de certaines entreprises françaises, comme ça a été le cas pour la filiale Afrique-Moyen-Orient, Moyen-Orient-Asie de Veolia. Ils sont rentrés dans le capital. C'est une Proparcours, c'est une filiale qui comporte comme actionnaire majoritaire l'AFD, mais qui comporte aussi un centre de banque, BPCE, mais aussi la Société Générale, etc., enfin, toutes les grandes banques françaises, et qui comportent alors parmi les investisseurs aussi Bolloré Africa Logistics, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est Proparcours. Ce qu'ils ont en tête, enfin, ce qu'ils veulent réaliser, c'est le développement par un certain nombre de... non pas de privatisations sèches, comme ça a été fait à la fin des années 90 et au début des années 2000. Non, c'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est, se fondant sur la correspondance et l'adhésion des sociétés privées aux objectifs du développement durable de 2030, ce qu'ils veulent, c'est développer toutes les formes de publics privés, on va dire. Non pas développer les services publics afin qu'ils jouent leur rôle, y compris dans les appels d'offres, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, mais c'est surtout développer tout ce qui est concession. Exemple, aller sur le site de Meridiam, dont on a fait la connaissance pour beaucoup d'entre nous au moment de la fusion Veolia-Suez, et vous verrez que trônent aussi les 17 objectifs du développement durable. Et que proposent les fonds d'infrastructures comme Meridiam ? Ils proposent des PPP, partenaires publics privés sous forme de bottes, on construit, on exploite et au bout de 35 ans, par exemple, on transfère à l'État, etc. Ils proposent ça avec des taux qui sont très intéressants. Les taux pour les investisseurs, c'est sur 35 ans, 5% par an. Donc, ce n'est pas rien avec la volatilité des taux, toutes les catastrophes qu'on peut prévoir, etc. ça, c'est les fonds d'investissement comme Meridiam. là aussi, il y a la volonté de créer des partenariats publics privés dans d'autres secteurs. Par exemple, dans le secteur des barrages, actuellement, est construit un barrage à 65 km au nord-est de Yaoundé, au Cameroun, dans un village qui s'appelle on va dire Nastigal ou Nartigal parce que c'était en allemand. Voilà. Et ce barrage qui est très important, qui va noyer très importante des communautés qui vivent, lui, il va fonctionner, une société ad hoc a été constituée, il va fonctionner sous la forme de bottes. Voilà. On trouve comme chef de file dans le capital, EDF qui est à 40%, la Banque mondiale, ensuite, l'État de Cameroun qui en a déjà rétrocédé la moitié mais qui n'est pas peut-être destiné à rester là. Et toutes les banques de développement internationales, voilà, les banques de développement françaises, je veux dire, la FT, etc., etc., la Banque européenne d'investissement, les banques régionales d'investissement, de développement, on fait un tour de table pour partager les risques. Et là, c'est un bon, on ne sait pas quel va être l'apport pour les Camerounais au sens d'expertise de ces partenariats publics-privés, même si certains seront embauchés, mais d'autres devront, comme on dit, là-bas, ou pas que là-bas, d'ailleurs, déguerpir, il y a un déguerpissement et on va compenser tout ça, compenser du point de vue écologique, mais aussi compenser financièrement avec des clés de répartition concrètes, là, dans la pratique, qui ne sont pas celles qu'on croit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va arriver aux paysans des villages ? Combien vont-ils recevoir par rapport à toute la hiérarchie des chefs, premier degré, deuxième degré, troisième degré, le sous-préfet, etc. Comment tout ça va se passer ? La Banque mondiale est censée être garante de tout ça, mais, en fait, c'est souvent illusoire sur le terrain. Il y a un certain nombre de critères qui doivent être remplis, mais, en fait, quand on fait le bilan, l'étude d'impact environnemental, on ne la trouve pas. Souvent, on ne les trouve pas. L'ensemble des conditions qui sont affichées ne sont pas respectées. Là-dedans, oui. Je peux dire en complément qu'International Rivers, une ONG américaine et internationale qui s'intéresse aux rivières et qui a beaucoup travaillé sur les barrages, notamment sur les barrages en Afrique, a montré que tous les grands barrages récemment construits en Afrique se traduisaient par des déplacements de populations riveraines avec une compensation qui était, comme tu disais, totalement illusoire. et la Banque mondiale a été, dans un certain cas, obligée de le reconnaître. C'est un problème qu'il identifiait depuis pas mal de temps. Oui, il y a des exemples où ça s'est pas très bien passé, alors que la Banque mondiale était entrée dans les prêteurs au niveau de, on va dire, on est par exemple au niveau de 10% pour assurer la conformité avec ses règles, etc., etc., et où rien ne s'est passé comme prévu. C'est le cas du pipe, enfin, de l'oléoduc qui va de Doba, c'est au sud du Tchad, jusqu'à Crévis, c'est un port maintenant à eau profonde qui est au sud de Cameroun. Ce pipe a été en partie financé, qui a été exploité par ExxonMobil, a été exploité pendant 10 ans, 12 ans, il existe encore, mais les centres pétroliers produisent plus grand-chose. la Banque mondiale avait dit qu'elle faisait faire des études d'impact environnemental, mais quand on les a cherchées, on ne les a pas trouvées, ces deux petites universités américaines qui les avaient fabriquées, ils ont été inaccessibles, en fait, y compris pour les Américains qui allaient mettre un œil, voilà. pour ça, c'était secret, c'était rendu secret en réalité. L'Europe, sur l'impulsion de Michel Rocard, qui était président de la commission Haddock, avait dit « ouais, c'est ça, c'est très bien, le pipe et l'exploitation au sud du Tchad, etc. » « on va mettre une partie des sommes sur un compte pour les générations futures. » Vous voyez un peu ce que ça a donné au Tchad. Tout le monde l'avait dit à l'époque. Mais surtout, la France a été partie prenante, non pas, bien que Total se soit désengagée, elle a été partie prenante comment ? Elle a été partie prenante en donnant un certain nombre de conseils et en participant de façon modeste autour de table du financement. Quand on regarde le dossier de consultation, l'appel d'offres, on s'aperçoit que, par exemple, je vais donner un exemple, par exemple, pour faire la nourriture des ouvriers des chantiers. Il y avait des gens qui étaient comme on dit des expatriés, mais il y avait beaucoup d'ouvriers camerounais. On a imposé des normes d'hygiène extrêmement strictes auxquels, dans ces conditions, seule une société au monde pouvait répondre. C'était Sodexo. C'était français. Bravo. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient dans des villages, parce que il progressait dans sa construction, ils étaient obligés de bouffer chez Sodexo. et que tout ce qui avait été prévu en amont dans la préparation des appels d'offres, à savoir dans les villages principaux, la formation des femmes qui faisaient à manger, etc., la question des approvisionnements, leur montée en capacité. Tout ça, ça a été complètement négligé alors que ça avait été promis. Mais il y a un grand nombre d'éléments. par exemple, quand on fabrique un pipe, c'est du 42 pouces, enfin, c'est des diamètres très importants, il faut souder. Et pour souder, il faut du fil à souder et des baguettes. Donc, dans la préparation de l'appel d'offres, on avait dit au PME camerouneuse, vous aurez du travail, vous allez pouvoir avoir du travail en sous-traitance, etc. Mais, lorsque on était au pied du mur, on était obligé de leur dire « Ah ouais, mais en fait, tout est déjà prévu. Il vous reste simplement à investir pour avoir un stock suffisant en cas de nécessité si on s'était trompé. » Voilà. Donc, en même temps, sans leur donner les moyens d'acquérir même une partie des stocks en nous vendant des lignes de crédit, ce que doit faire Proparco, par exemple. Proparco, son job, souvent, c'est d'ouvrir des lignes ou de garantir des lignes des crédits dans les banques commerciales locales. Or, rien n'a été fait. Ce qui fait que j'ai le souvenir d'une réunion dans un grand hôtel où il a fallu annoncer où il a fallu annoncer tout ça aux gens alors qu'on avait promis plein de choses et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient rien à voir, même pas la bouffe. Ce sont des projets qui sont dits de développement et qui sont ceux que la France peut très bien mettre en œuvre ou auxquels elle participe. J'avais parlé du pont sur le Vouvry qui a été octroyé des sociétés françaises du groupe Vinci, etc. Ce qui a été dit à l'époque, au moins ça a été créé, c'est très utile, c'est un pont qui est très utile, il n'y a pas de problème, contrairement à ce que dit Marchesin dans son bouquin, le dernier bouquin qui brocarde un peu cette réalisation, elle est extrêmement utile pour les gens qui vivent à Douala, les quartiers populaires qui sont sur la rive droite, etc. Tout ça, bon, voilà. Mais on a dit aux gens, on va faire travailler 500 ouvriers camerounais. Bon, d'abord le nombre n'a pas été respecté, mais surtout, il n'y a aucune PME camerounaise qui a été aidée à faire quoi que ce soit dans cette affaire. C'est-à-dire que lorsque c'est terminé, parce que là, ce n'est pas un PPP, bon, lorsque c'est terminé, qui va entretenir sur la durée ce pont ? Il n'y a pas de tissu qui a été créé à partir de là. Quand il y a un PPP, c'est une des raisons pour lesquelles il propose des PPP, c'est qu'il dit tout ça va être exploité, va être entretenu et puis on le rend en bon état et tout. Mais là, là, ce n'est pas un PPP. Cependant, voilà, il n'y a rien de plus. Alors, actuellement, le ministère, l'AFD, le ministère des Affaires étrangères, etc., disent, on est là pour... Et alors, Proparco, dans sa dernière revue, il y a quelques jours pour précéder le sommet Afrique-France, Proparco a sorti une revue. Ils en sortent une revue régulièrement. Et ils disent, voilà, un autre rôle, c'est le développement des PME africaines, y compris, disent-ils, des gens qui sont, en quelque sorte, des auto-entrepreneurs. Mais là, c'est quoi ? Donc, voilà, le micro-crédit, etc., etc. Mais il n'y a pas de plan... Oui. Ah oui, oui, bien sûr, je suis bavard. Bon. Ben oui, alors, ouvrons le débat. est-ce que, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, est-ce qu'on n'a pas parlé de corruption au sens, au sens où on entend, généralement, mais de prise illégale d'intérêt, de magouille, de magas, mais on n'a pas parlé de corruption parce que c'est très difficile de chiffrer les questions de corruption. On voit des circuits, mais on ne voit pas comment ça fonctionne. Et souvent, la corruption, elle dépend de l'État dans lequel les fonctionnaires locaux se trouvent, du fait qu'ils ne sont pas assumés par le budget de l'État.